Bullox Force, L.I.M, Sense Nino, R.A.T, Zeller, tout sollicite en direct du studio les trois éléments associés à vie. Vous avez débuté dans le rap très jeune, est-ce que vous avez conservé des liens avec les anciens de Beat De Bull ? Ouais parce que déjà à la base de Beat De Bull on habite tous dans le même cachet quoi tu vois donc ça veut dire qu'on se voit assez souvent quoi tu vois c'est à dire que c'est bon on voit bonjour au revoir comment ça va tu vois bon en fait voilà quoi ça reste comme tu vois je sais pas comment dire ça c'est plus le même rapport qu'avant ouais c'est différent quoi tu vois il ya toujours du respect quoi tu vois on se voit on se dit bonjour tu vois pas de soucis toi et après chacun fait sa route quoi et c'est pour qu'on se rejoint tous au haut de la montagne quoi récemment vous avez sorti un album associé à vue combien de temps est-ce que vous avez aimé à réaliser ? Bah on a commencé pendant le rabbin l'année dernière on a commencé un peu doucement ouais et et puis après bon il y a eu quelques qui a l'air de studio tout ça après on a repris et puis on avait terminé vers avril ou mai avril ou mai on avait tout terminé quoi il était au mixage c'était à cette période là c'est quoi les thématiques abordées dedans ? Bah les thèmes dedans il y a un vie de tous les jours un vie de tous les jours un vie de tous les jours un SDF on peut parler d'un fauteuil à vie et d'être associé à vie en tant qu'un entremai de quartier tu vois entre potes d'enfance on peut parler de SDF tu vois de sa domicile fixe et d'ailleurs on entend que ça on entend que on peut parler de ça dans des informations tu vois des morceaux plus sigo trip genre illicite tu vois des des joutes techniques comme on dit tu vois et des morceaux comme comme sauvage avec Samira ou des solos un grand chanteur et t'inquiète on va bien de faire ta promo on oublie de mettre ton nom mais c'est pas avant de perdre ok mon pote les prods elles sont toutes maisons ? toutes maisons il y a... ouais notre entourage quoi voilà Elie Merati il y a Crust il y a Yensa l'équipe de Sabos Guillemez qu'on a fait aussi quelques-uns tu vois bon là ça reste toujours dans notre entourage quoi tu vois on n'est pas obligé d'aller chercher le gros producteur du moment tu vois on a ce qu'il faut donc ça va on a pas besoin d'aller chercher loin quoi en gros on a fait ce qu'on aime elle quoi tu vois on a fait le son qu'on aime elle, le son qu'on qu'il fait avant tout on l'a fait pour nous quoi et au niveau des featuring vous êtes resté aussi en famille ? comme d'un non, d'habitude comme d'un regret il y a tellement d'artistes chez nous quoi tu vois on peut pas se permettre d'inviter d'autres artistes quoi tu vois donc il y a tous les frères qui sont avec nous depuis le début donc tu vois à chaque projet qu'on fait on essaie de les faire profiter, de les faire remarquer aussi quoi tu vois donc à partir du moment où il y a ces featuring on peut pas se permettre de ramener des mecs extérieurs aussi quoi et on est toujours ouvert à tout le monde et il y a pas de problème quoi priorité à la famille quoi, c'est ça le truc priorité aux gens qui sont pas connus tu vois pour nous ça sert on se dit ouais les mecs, les autres mecs sont déjà connus pourquoi pas des featuring mais on aime bien ouvrir les portes aux gens qui sont pas tu vois qui sont pas encore dans le game quoi et pourtant il y a des mecs qui sont pas dans le game et il rap super bien on en profite dans nos projets pour essayer de les développer développer une image déjà qui soit connue et puis ensuite voilà quoi il faut pas oublier qu'en France il y a beaucoup de rappeurs tu vois dans chaque quartier il y a beaucoup beaucoup de rappeurs non là ils sont très 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 forts tu vois mais malheureusement on les connaît pas tu vois le délire ils se font pas connaître donc nous c'est plus ces gens là qui nous intéresse que faire des featuring avec des gens qui sont déjà en place même si le rap est correct et bon aussi mais tu vas pas un jour quoi pourquoi pas on le fera un jour peut-être on fera un album spécialement featuring avec le mec du game pourquoi pas et vous pensez pas que trop de rappeurs tue le rap ? non non il en faut parce que tout le monde a des choses à dire quoi tu vois tout le monde a un quotidien tout le monde a un mode de vie tu vois à la base le rap c'est un truc de dénonciation de messages de revendications quoi tu vois et chacun a sa propre revendication quoi par rapport à son mode de vie tous les jours tu vois donc je pense que tous les jours on aura des trucs à dire et chaque génération aura des trucs à dire donc je pense que chaque génération y aura des rappeurs quoi tu vois plus il y aura de rappeurs et mieux c'est quoi on va dire donc faut pas dire que trop de rap tue le rage tu vois c'est pas vrai c'est parce que la réalité c'est s'il y a pas de rappeurs le rap il est bon mais à mon avis c'est plutôt les maisons de disques qui tuent le rap les gens qui mettent du rap c'est de la merde je veux dire mais le rap en général des mecs de quartier qui dénoncent c'est pour moi il est toujours impecque hein c'est toujours le bon rap c'est vrai qu'ils dénoncent les choses après les maisons de disques font d'autres choix t'as vu faut mettre un petit peu de la merde voilà on est boycottés hein ils sont boycottés quoi qu'on sent comme ça ils essayent de formater comme d'hab ils essayent de formater les rappeurs tu vois et donner notre image des blonds aux yeux bleus ils viennent au studio non ça c'est pas bien ça c'est sous-suit voilà quoi c'est ça les mêmes bons disques c'est des blonds aux yeux bleus qu'ils se connaissent rien du tout au rap ils se permettent de donner des conseils il faut m'apprendre heureusement tu vois qu'on est pas les seuls il y a beaucoup d'autres collectifs qui évoluent qui à la base font ce qu'ils aiment quoi tu vois ce que je veux dire qui n'acculent pas le problème des maisons disques ou quoi ça fait nos affaires et voilà tu vois le délire quoi et faut bien savoir qu'il n'est pas les seuls tu vois bah vraiment j'aime qui sait quoi quoi et Liam t'es l'indépendant qui vend plus de disques comment est-ce que tu perçois le fait justement que même les têtes d'affiches signées en maison de disques elles ont beaucoup plus de mal à faire des scores aussi bons qu'auparavant tu sais moi j'suis pas de vin j'ai pas de science j'ai pas trop été à l'école non plus j'en ai aucune idée pourquoi est-ce qu'ils vendent pas tu vois moi je sais que nous ce qu'on fait on essaie de le faire bien on essaie de s'investir très bien dans nos projets tu vois ce que je veux dire bah maximum on va essayer de se donner une image de rester nous même le plus possible tu vois ce que je veux dire on va essayer de formater les produits etc on va pas se dire tiens tel sujet ça marche on va parler de tel truc on va faire tu vois ce que je veux dire on fait ce qu'on aime on reste dans ce qu'on est et sur B tu vois on n'hésite pas à essayer de donner la chance à pas mal de gens tu vois le dernier quoi voilà quoi maintenant ce qui concerne les maisons de disques etc tu vois ce qui prouve que le matraquage radio le matraquage au niveau de la télé etc etc ne paye pas forcément tu vois c'est la qualité hein si t'es pourri mon poids tu vends pas c'est du tout on va dire le peuple le peuple il est pas dupe tu vois le peuple dirige toujours c'est le peuple qui choisit c'est ce que je veux dire donc voilà voilà on prenne notre bosse normal on change pas une chambre on changera pas et voilà on fait ce qu'on a à faire quoi avec votre structure justement tout celui-ci de preuve vous avez été à l'initiative d'un projet négier le rap féminin ça a été quoi les retombées que vous avez eues ? bah t'sais moi pour moi pour le rap féminin c'est pas c'est pas évident tu vois il y a de très bonnes rappeuses qui déchirent mais violents franchement de très bonnes rappeuses mais je pense que le public il a encore un peu de mal à rentrer vraiment dans leur univers quoi tu vois ce que je veux dire mais pourtant laisse tomber je te dis il y a des rappeuses moi quand je fais le projet là d'ailleurs on est encore dessus tu vois il y a un WCD qui va arriver rappeux féminin il y a des meufs mais ça déchirent derrière les micros elles déchirent professionnelles tu vois le délire ou pas elles arrivent elles font leur truc en 5-5 à telle pluie tu vois mais malheureusement bon c'est peut-être le début ça va continuer tu vois ce que je veux dire on va essayer de faire évoluer tout ça tu vois parce que nous tous les sites on y croit vraiment tu vois tout ça au rap féminin que ce soit le rap français en général quoi mais voilà pour aller acheter associé à vie cet album il faut aller l'acheter c'est un album mortel les titres ils sont mortels fait avec le coeur c'est nos vies et voilà quoi pas de bleu, pas de barata c'est la réalité faut l'acheter pour nous soutenir c'est ça mon pote pour nous faire entrer des pépettes on en a besoin on a investi là dans le studio il a coûté cher il était neuf d'ailleurs on est au top même Snoopy il va liker le délire tu sais c'est que vraiment on essaie de faire évoluer l'industrie quoi notre industrie musicale on va dire tu vois selon les visions qu'on a tu vois on essaie de rester indépendant le plus possible tu vois le délire aujourd'hui on est juste distribué tu vois ce que je veux dire par un gramme et si nous on a réussi à faire des choses comme ça c'est qu'il y en a d'autres qui peuvent y arriver tu vois le délire ou pas les recettes qu'on a pu avoir avec nos ventes de disques etc tu vois on était immédiatement à investir dans l'industrie tu vois ce que je veux dire pour qu'on puisse continuer à évoluer et travailler tu vois tous on a tous mis notre grain de sel tu vois chacun dans son domaine tu vois le rail s'est occupé principalement du studio tu vois ce que je veux dire faut oublier on est dans un quartier on est dans une cité tu vois le délire ou pas on a un studio où tu peux travailler sur une SSL tu vois le délire t'as tout le dernier matériel qui est là tu vois ce que je veux dire il y a des petits du quartier qui viennent là en 2-3 jours ils peuvent te faire une séance de prise de voix tu vois le délire alors qu'ils connaissaient rien du tout au matériel tu vois nous notre délire c'est ça tu vois on essaie de notre savoir on essaie de le lire tu vois de le transmettre et pour ça on essaie de se donner le moyen parce que si personne va nous tendre la main tu vois ce que je veux dire autant personne nous a tendu la main maintenant faut pas qu'on fasse les mêmes erreurs que les anciens tu vois le délire ou pas et voilà quoi faut qu'on fasse avancer les choses tout ça qu'on a mis en place au studio il y a pas mal de gens qui viennent enregistrer les trois éléments et voilà quoi tout simplement c'est que vous développez aussi des artistes ? on développe pas mal d'artistes hein tu sais toutes ces productions il y a Zelleur c'est vraiment l'artiste du moment quoi un grelleur catalogue tu vois comme dit à Zelleur on travaille sur son album tu vois on fait un album à point commun à tous les deux tu vois on travaille sur les solos à Houssel, Houssel, à Voulogs un salon qui nous faire mal ça va être du lourd là on est plongé dessus et voilà quoi tu vois il y a Samira, il y a moi, il y a les généraux tu vois il y a pas moi il y a toute l'équipe derrière quoi il y a Karan, il y a Denver, il y a Léoplage, il y a Fanto toute une famille tu sais on est pas mal quoi tu vois tous ceux en réalité c'est ça tu prends l'album Mauveuse Langue t'écoutes le freestyle bah toutes les personnes que t'entends rapper sur ce freestyle tous les freestyle depuis 10 ans bah c'est les mêmes ou quoi ? c'est les mêmes ils sont pas chauds chardin je les prends tous l'album et nous les prends tous aussi nous ce qu'on souhaite pour nous, on souhaite pour les autres on est pas des individualistes tu vois le succès qu'on a et bah on souhaite le même succès et d'ailleurs on le souhaite vraiment fort parce que comme ça tu sais on est pas un peu les seuls tu vois ce que je veux dire ou pas ? parce que arrivé à un certain stade tu vois on a l'impression on est seuls contre toute leur industrie tu vois le délire ou quoi ? donc forcément vu qu'ils sont plus massifs c'est eux qui tiennent les rênes arrivé à un moment on peut plus trop avancer alors que s'il y a beaucoup de structures qui essaient d'évoluer qui sont carrées et qui font leurs affaires bien etc tu vois on est plus seul on peut travailler tous les prochaines voilà on peut travailler tous ensemble tu vois ce que je veux dire ? et faire des choses et bien pour faire évoluer le rap français parce qu'à la base tu sais faut pas oublier on kiffe le rap quoi tu vois ? tout simplement quoi en plan comme je t'ai dit tu vois on essaie de faire ce qu'on peut avec ce point là tout simplement tu vois ? et on reste à notre plan l'objectif c'est pas de briller d'être en première page dire je suis une star tu vois ce que je veux dire ? de te voir sur tous les plateaux télé de voir des clips à toi tourner H20 qui attend télé ce serait bien quand même on aimerait bien mais après nous on est boycotte t'as vu ? ils nous aiment pas je sais pas pourquoi d'ailleurs ils nous aiment pas on est gentils voilà ils nous détestent on a rien fait on est boycoté comme les émises de banlieue quand tu nous vois ils ont un cliché qui est déjà fait maintenant tant pis on est déjà passé au dessus de ce cliché là tu vois ce que je veux dire ? on a rien à foutre qui boycott ou qui boycott pas on fait nos affaires et on arrivera à arriver là on veut y aller tu vois ce que je veux dire ? non moi j'aimerais bien qu'on passe sans télé j'aimerais bien qu'on passe sans Skyrock, H24 parce que là ça fait moi j'aimerais bien toucher des gros chèques de Sassen j'en ai marre de toucher des misères j'en ai marre de toucher des misères mais voilà quoi mais après on s'en fout mon Hamdoulilé on vit bien sans la télé, sans Skyrock c'est pas là mais après c'est un mot de plus ça c'est déjà bien vous faites partie des rares personnes qui arrivent à vivre uniquement de leur musique parce qu'il faut savoir que dans le rap c'est pas tout le monde qui... je suis un peu d'accord avec toi ça fait... eux tous ils rappent depuis qu'ils ont 9 ans, 10 ans aujourd'hui ils ont 30 ans mais c'est pas un cadeau qu'on nous va faire mais il y a du boulot nous on verra on a permis de faire des choses, d'évoluer aujourd'hui on a une structure qui tourne tu vois ce que je veux dire on a ouvert un bon studio tu vois le délire on a essayé d'évoluer et de faire les choses voilà c'est ça qu'il faut on a injecté tout nous à la base on veut finir comme les maisons comme... des roqueurs, des roqueurs, des skateurs de tout on veut du bif on veut du lourd mais on est bien là la structure impeccable nous c'est l'essentiel même demain y'a plus rien à manger et bah on fera toujours du bif ensemble on ira faire les marchés ou je ne sais quoi mais on sera toujours ensemble en train de faire du bif c'est ça notre fierté c'est qu'on soit, tu vois, ensemble depuis qu'on est petit on traîne ensemble on était à l'école ensemble et tchanda quand on sera mort c'est ça l'essentiel on est pas des parasites parce que dans la musique y'a beaucoup de parasites entre nous on soutient que ça va bien ou ça va mal on est là mon pote pour vivre libre suivre le livre non plutôt le chemin des Caraïbes I'm not I'm not I'm not I'm not I'm not I'm not